Yo ! Salut les potes c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une lecture de pro, une découverte manga si vous préférez un nouveau type de vidéo qui arrive sur la chaîne, un nouveau format de vidéo qui m'a été suggéré par vous. Donc comme vous pouvez le voir c'est un format beaucoup plus posé, également je tiens à préciser que ça ne sera pas une review du manga que je vais vous montrer, c'est simplement une découverte pour vous. Si vous connaissez ce manga je vous invite à ne pas spoiler dans les commentaires, car le but d'une découverte manga c'est de découvrir un nouveau manga, donc si vous l'avez lu, ne spoilez pas dans les commentaires. Également je vous invite à rejoindre les serveurs Discord dont j'ai mis le lien en description, qui sera dispatché en divers salons où vous pourrez discuter des nouvelles découvertes ou des mangas que je fais sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir un manga de l'édition Kihun Shonen qui est paru le 8 février 2018 avec le premier tome de 3 chapitres et le deuxième paraîtra le 5 avril 2018. Il a déjà été présenté peut-être par d'autres youtubeurs, mon but n'est bien sûr de ne pas me calquer sur eux, mais simplement parce que moi je l'ai découvert il y a 3 semaines à peu près de ça, que je l'ai lu, je l'ai relu brièvement pour pouvoir vous faire la découverte manga, et j'ai envie de vous le partager parce que je pense que ça peut être intéressant. C'est un manga qui mélange l'univers ninja et possession-exorcisme, et je vais pouvoir vous parler de ça. Donc le manga qu'on va parler aujourd'hui c'est Black Torch, et franchement moi j'ai kiffé la lecture de Black Torch, je l'ai lu en 2h, 2h30 en regardant vraiment les détails, le dessin, franchement Tsuyoshi Takaki est celui qui est l'auteur de ce manga, mais également qui a dessiné ce manga, et franchement j'ai kiffé son style. Il y a vraiment des super belles pages, il a vraiment un talent pour le dessin, notamment au niveau des combats où on voit vraiment le noir qui est extrêmement bien utilisé, et je pense qu'il va être très bien représenté si un jour il est fait en animé, car il y a vraiment un côté très sombre, le côté vraiment exorcisme-possession est vraiment présent, et en même temps il y a ce côté ninja, et c'est ça qui m'a plu déjà quand j'ai lu la synopsie, ça m'a vraiment donné envie de le lire, et je me suis dit ça il faut vraiment que je le partage. Donc l'histoire se base sur le personnage principal de Jiro Azuma, qui a reçu un enseignement ninja shinobi de par son grand-père, et en plus de ça il a un talent, celui de pouvoir communiquer avec les animaux. Déjà à l'école primaire tout le monde le prenait pour un fou, et en plus de ça le fait qu'il parle aux animaux, bah fait qu'à chaque fois il se met dans des situations assez embarrassantes, puisqu'il essaye d'aider les animaux, par exemple les animaux du quartier, des choses comme ça. Mais on voit qu'il a un bon fond, qu'il a un bon cœur, et il connaît très bien les animaux, il sait s'occuper des animaux. Donc à la suite de ça il va faire une rencontre assez surprenante, celle d'un chat. Donc on le voit sur la couverture d'ailleurs, juste au-dessus de son épaule, le chat qui est juste ici, donc nommé Rago, qui est un chat assez particulier, c'est un Momonoke, ou Momonoke, qui est en traduction littérale, c'est vraiment créature surnaturelle. A cause de Rago, ou grâce à Rago, ça dépend comment on le voit, et c'est là que c'est bien, c'est qu'en fait Rago à la base n'est pas fait pour vivre avec les humains. C'est un Momonoke, donc un démon, on pourrait associer ça à des démons. Et du coup, Jiro va se lier d'amitié avec lui, et par la force des choses, il va devoir même partager quelque chose avec lui. Et le fait qu'il partage quelque chose avec lui, il devient également un démon, entre guillemets, donc à Momonoke. Et du coup, Rago, lui, était enfermé pendant pas mal de temps, et il était poursuivi par deux entités. Un, les groupes de Momonoke qui voulaient rallier Rago à leur cause, grâce à sa puissance. Et d'un autre côté, un bureau d'investigation qui est apparenté à des Zomitsu, donc en fait des fonctionnaires de l'État, qui sont là pour créer des unités, pour chasser justement les Momonoke. Et ils étaient quasiment au chômage depuis pas mal de temps, et le groupe de Momonoke, depuis que Rago est ressorti, il y a des démons, donc je vais appeler ça des démons, ça vache plus simple. Et du coup, il y a des démons qui ont ressurgi pour aller à la recherche de Rago, ce qui a du coup remis le bureau d'investigation sur les rails. Et donc, Jiro va être au milieu de ce conflit entre démons et bureaux d'investigation, qui pourraient être associés finalement aux Exorcistes, ceux qui vont chasser les démons. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a une histoire de possession, il y a une histoire de bien et de mal. Finalement, les barrières du bien et du mal vont être assez floues. Est-ce que le bureau d'investigation sont vraiment des justiciers qui défendent les êtres humains, parce que les démons bouffent les êtres humains, ou est-ce que les démons, ils sont tous méchants ? Est-ce que finalement, il n'y a pas une guerre qui était déjà là depuis pas mal de temps, où les démons cherchent à récupérer quelque chose qu'on leur doit ? Enfin voilà, il y a vraiment une grosse intrigue autour de ça, et Jiro va vraiment être au centre de ça. Et Rago, bien sûr, va être au centre de ça, du fait qu'il partage un certain lien maintenant avec Rago. Et franchement, au niveau de la qualité des dessins, Tsuyoshi Takaki qui a dessiné ce manga et qui est l'auteur du manga, franchement, il a un talent pour le dessin qui est juste ouf, il y a vraiment des très très belles pages, je suis resté vraiment pas mal de temps à regarder, à observer les pages et tout, franchement, il y a du talent. Ça m'a beaucoup fait penser à Bleach, déjà le personnage principal de Jiro qui ressemble beaucoup à Ichigo, entre guillemets, et également les notes d'humour, dans la manière dont l'humour est amé, ça m'a fait penser également à Bleach, un petit peu entre Ichigo et Gon. Autre chose aussi que j'ai trouvé intéressant, ça m'a fait penser également à Naruto, déjà le fait que ce soit un enseignement ninja qu'il reçoit de son grand-père, donc il y a toujours ce côté un peu ninja avec des sabres, des techniques, etc. D'un autre côté, ça m'a fait penser à Naruto dans le sens du partage entre Kiyoubi et Naruto, entre guillemets, le fait que Kiyoubi représente un peu le démon, un peu Rago, finalement, et Jiro représente un peu Naruto, et ça a été vraiment très intéressant, parce qu'on va voir vraiment l'œil des gens, comment ils vont voir après Jiro, comment ils vont voir Rago, et il y a vraiment des personnages qui viennent se mêler à tout ça, comme Ichika, comme Ryosuke, qui sont franchement des personnages comme Ryosuke très badass, et qui ont l'air d'avoir un background assez intéressant, comme Ichika d'ailleurs, et j'ai vraiment hâte de voir le ton mieux. Donc je voulais vraiment vous proposer cette découverte manga, voilà, j'ai pu vous parler un peu de l'histoire un petit peu brève de Black Torch, je vous invite vraiment à lire la synopsie. Si vous l'achetez, essayez vraiment de l'acheter au format papier dans les boutiques les plus proches de chez vous, éventuellement lisez-leur en scan, soit sur Scantrad ou sur d'autres sites, ou éventuellement sur Iznio, qui est une boutique, qui est en fait une bibliothèque manga en ligne, sur laquelle vous pouvez acheter des chapitres, des scans. Moi personnellement, j'ai lu vraiment que le tome 1, j'ai pas lu les scans, j'achèterai le tome 2 quand il va sortir au mois d'avril, et vraiment, ça a été une excellente découverte, je vous invite vraiment à lire Black Torch. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, le fait que je vous fasse découvrir la lecture que j'ai actuellement. Je le répète, si vous avez lu ce manga, ne spoilez pas dans les commentaires, il y a des gens qui vont découvrir, donc si vous commencez à balancer les infos qui sont dedans, et qui spoilent le truc de ouf, en précisant des détails, etc. Voilà, c'est pas le but de la vidéo. Également, vous pouvez toujours rejoindre le lien Discord, Twitter, pour vraiment me suivre sur Twitter et sur Discord, là où je vais poster régulièrement des choses, notamment Discord, où je vais ouvrir des salons qui seront dédiés à certains mangas, certains animés, et comme d'habitude, vous savez bien, de toute manière, moi j'adore faire des vidéos pour vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner, si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501